... Razès, grand savant perçant du Xe siècle, est le premier à décrire précisément un cas de rougeole, jusqu'alors confondu avec la variole. À cette époque médiévale, la rougeole est un fléau qui, par vagues d'épidémies successives, frappe cruellement l'Europe. En 1757, un médecin écossais, Francis Homme, recourt à l'inoculation pour se protéger de la rougeole. Cette technique, sorte de vaccination avant l'heure, consiste à introduire l'agent pathogène dans l'organisme d'un malade volontaire. Les Chinois de la Chine ancienne étaient déjà rompus à ce procédé pour lutter contre la variole, tout aussi funeste. Mais les travaux de Homme laissent la communauté scientifique de son époque, indifférentes. Au XIXe siècle, l'Europe colonisatrice exporte, sans le savoir, le virus de la rougeole vers des terres encore épargnées. Le virus en profite pour redoubler d'énergie. En 1851, la rougeole atteint les îles Ferroé, proches du Groenland. Les 4000 habitants des îles contractent la maladie en six semaines. Seules cinq personnes échappent au virus. La recherche fait un grand bond au milieu du XXe siècle, aux États-Unis. En 1954, le biologiste et prix Nobel américain John Anders parvient à isoler le virus. Cette découverte permet aux scientifiques de mettre le virus en culture et de progresser vers le développement d'un vaccin. À partir de la souche Edmonstone B du virus, Anders et ses collaborateurs élaborent en 1963 le premier vaccin, le rubéovax. En 1971, l'atténuvax, une combinaison des virus atténués de rougeole, des oreillons et de rubéole, est le premier vaccin injectable en une dose. Toutefois, en 1989, les scientifiques reconnaissent qu'une deuxième injection est nécessaire. Par la suite, chaque État développera ses politiques de vaccination et ses propres vaccins. En France, le vaccin ROR, pour rougeole-oreillon-rubéole, est mis sur le marché en 1966. Et en 1983, son usage est généralisé dans la population française. Le vaccin a contribué à faire baisser radicalement le nombre de morts. En 1980, alors que la vaccination n'était pas encore répandue, la rougeole faisait 2,6 millions de morts par an dans le monde. En 2013, la rougeole a tué 147 000 personnes. La rougeole a tué 157 000 personnes. Si tu as vupes de n'associier, le vaccin a chaque fois ou la vucze, la violence a tué 157 000 personas. Merci.